de la combustion de la biomasse, fumée intérieure provenant de combustibles solides, et donc c'est à l'intérieur des logements, et en bas, pollution atmosphérique urbaine extérieure. Alors vous voyez quand même que la fumée intérieure a un impact sanitaire en nombre, je dirais, voilà, c'est en pourcentaine d'années saines perdues, qui est égale à celle du paludisme. Alors évidemment, le paludisme, on sait que c'est une maladie qui a un impact sanitaire extrêmement important. Vous voyez que, tel que c'est décrit-là, la fumée intérieure a le même impact que le paludisme. La pollution atmosphérique urbaine a aussi un impact important, moins que les accidents de la route, mais quand même assez important. Qu'est-ce que ça veut dire, vaccination d'enfants en gras ? Vaccination d'enfants, j'ignore. Je vous invite donc à aller voir, prenez les noms Swiss, Rogers et Kohl, Kohl, 2005, OMS, et vous trouvez les détails, je suis désolé, je ne sais pas. Il y aura peut-être des médecins qui vont pouvoir répondre. Alors, ces infections vont toucher essentiellement femmes et enfants qui passeront plus de temps, ou bien à l'intérieur des logements, ou bien occupés à la cuisine. Quelles maladies, 44% des décès sont dus à des pneumonies ? 54% à ce qu'on appelle BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, dont il était question dans un des exposés les jours précédents, et 2% au cancer du poumon. Quelquefois, on se polarise sur le cancer, et ce n'est pas normal, je veux dire. Malgré tout, il faut bien voir quand même, dans le cas de figure, dans le cas particulier, les décès sont largement dus à d'autres causes, et surtout des maladies pulmonaires. Alors, je dois dire quand même que là, ces statistiques incluent aussi le charbon, qui donnent à peu près les mêmes maladies, je dirais, que la combustion de biomasse. Alors, là, il y a des solutions quand même. Les foyers peuvent être améliorés, utiliser du charbon de bois, qui localement donnera lieu à une meilleure combustion. On peut utiliser aussi des systèmes qui vont permettre, comment dire, une production de gaz par chauffage de la biomasse, et une combustion à meilleur rendement. Alors, je vous signale quand même, pour avoir quand même quelque chose de local, j'ai rencontré une association qui s'appelle le GRS, qui est basée pas loin d'ici, à Aubagne, et qui a pas mal d'actions dans des pays du Sud, en particulier l'action de soutien à l'amélioration de Fourneau, au Cambodge, je crois, et dans un pays d'Afrique de l'Ouest, mais j'ai oublié lequel. Ghana. Non, 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 Ghana, c'est pas au Ghana, le GRS. Les photos sont au Ghana, et c'est un programme qui s'appelle Una Silva. Donc, si ça vous intéresse, allez voir à Smith Una Silva, vous verrez ces photos, montrant d'un côté l'usage traditionnel, où la dame a un rendement négligeable, et prend la fumée dans la figure, et l'autre, c'est le fourneau amélioré, avec un bien meilleur rendement, et la dame en prend molle. Alors, ça, c'est le premier cas, qui ne nous concerne pas directement, si vous voulez, en France, mais c'est un problème mondial. Alors, le chauffage au bois nous concerne, en France et dans tous les pays développés, largement, essentiellement, parce qu'on pratique le chauffage par bois-bûche, souvent dans des cheminées à foyers ouverts, et vous savez peut-être que, dans ce cas-là, le rendement énergétique est extrêmement faible, bon, on va dire de l'ordre de 10%, si vous voulez, pour des raisons que je vous disais tout à l'heure. Lorsque le foyer est ouvert, la température du foyer est faible, je dirais, donc, mauvaise combustion, émissions de fumée, et problèmes sanitaires, ou bien au sein de la maison, où c'est expédié, comment dire, par la cheminée, et ça concerne aussi les voisins. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer ? D'abord, des particules fines, vous savez, le problème général des particules, qui a été évoqué, mais moins que je l'aurais souhaité, à propos des diesels, si vous voulez. Mais on a le même type de particules avec la biomasse, différentes classes de particules. PM, je le signale, ça veut dire Particulate Matter. Ce sont des particules, mais c'est un peu en anglais. Longtemps, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et les tailles qui sont à côté, ce sont les tailles des particules en micron. Donc, il y a des particules de 10 microns, et celles qui sont au-delà de 1 micron, ou inférieures à 1 micron. Plus elles sont fines, ces particules, plus elles vont avoir tendance, lorsqu'on va les respirer, avec le, comment dire, l'agrément de la cheminée, plus on va respirer, et bien, la fois, plus elles vont pénétrer dans le poumon, atteindre le fond des alvéoles, et avoir des effets dans la santé. Il y a les particules, mais il y a aussi des composés non volatiles qui s'accumulent, ce sont des goudrons. Et il y a des composés volatiles, qui sont le CO, je ne sais pas détailler là-dessus, et les composés organiques volatiles, qu'on appelle COV, cancérogènes, en particulier les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça, c'est vraiment un des poisons essentiels, dont le mieux connu est le benzopyrène, qui est reconnu comme cancérigène certain, je dirais. Alors, je ne sais pas, M. Masse, je pense, n'est plus là, mais il connaît bien la question. Il a écrit un article, je crois, ou une étude, qui s'appelle « Toxique au coin du feu ». Donc, vraiment, si ça vous intéresse, allez voir les détails de cette étude. Alors, malgré tout, on peut consommer du bois, utiliser du bois, de différentes façons. Ça, je vous ai parlé de la cheminée à foyer ouvert, j'ai mis « moins », « moins », ça veut dire que ça a un rendement très faible, donc ça a quand même un impact sur la santé important. Si vous mettez un insert, et donc des cas de cheminée moderne, je vais dire que ce sera moins, parce que malgré tout, le rendement ne sera pas excellent. Si on met un filtre en plus, évidemment, plus, ça veut dire que c'est amélioré, donc c'est que je suis valable. Ça, c'est pour l'individuel. Pour le collectif ou l'industriel, vous aurez généralement des chaudières à haut rendement, pour des tas de raisons. Je ne vais pas détailler ça, si vous voulez, ce sera des systèmes fermés, entretenus, améliorés, etc. Et vous aurez aussi, pour des raisons de rentabilité, la possibilité de faire une bonne filtration des fumées. Et dans ce cas-là, vous aurez du plus-plus, c'est-à-dire quelque chose qui, sur le plan énergétique de rendement, et sur le plan sanitaire, sera tout à fait valable. Alors, il y a le type de foyer qui est un facteur important, mais il y a aussi le combustible. D'abord, il est essentiel que le bois soit propre. Vous avez des gens qui vont brûler n'importe quoi, du bois avec des peintures, etc. C'est évidemment à éviter. Vous allez retrouver des polluants directement dans les fumées. Il faut que le bois soit sec. Le bois sec brûle beaucoup mieux que le bois humide. Et vous avez des présentations, plus ou moins efficaces. Le bois bûche, qui donne un certain risque de combustion incomplète. Les plaquettes forestières, qui sont meilleures. Et les pellettes, qui donnent en principe une combustion complète, ou presque complète. Par contre, les particules qui seront émises ne seront pas négligeables. Et là, vous aurez des particules minérales. Les pellettes n'émettent pratiquement pas de particules carbonées, mais il y a des composés minéraux dans le bois qui vont être émis sous forme de particules minérales dans les pellettes. Ce sont des sulfates, des silicates peut-être, ou je ne sais pas si bien j'ai oublié lesquelles. Mais enfin bon, elles vont se produire. Ça va donner une poussière qui ne sera pas de la particule carbonée. Alors, ça engendre une pollution locale dans les locaux, mais ça engendre aussi une pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique est loin d'être négligeable. Une étude du programme Carbosol a montré que ça représente environ 50% de la pollution totale due aux particules fines au niveau européen en hiver. Les feux de jardin et les feux agricoles peuvent contribuer énormément à cette pollution. C'est la raison pour laquelle ils tendent à être de plus en plus interdits. En France, ils sont pratiquement interdits partout, pas entièrement partout, mais ils sont interdits. Voilà les émissions de poussière et de CO dans les poils anciens, poils récents, poils collectifs, poils collectifs, voilà, le bois collectif, surtout Elio, ça c'est un document chez DF-US, faisons toujours attention à l'origine des documents. Donc là, évidemment, Elio, c'est parfait si vous voulez, il n'y a plus de polluants. Malgré tout, il y a quand même un trend qui est assez correct. Pollution, oui, ça c'est intéressant. Pollution relative, pourcentage en masse. on va regarder simplement les HAP, par exemple, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Vous voyez que le bois qui fournit le 3% de l'énergie consommée, je ne sais plus dans quelle, je crois que c'est en France, si vous voulez, c'est un rapport du Cité-Pas 2010, le bois qui va fournir 3% de l'énergie consommée va être à la source de 69,3% des HAP, c'est-à-dire les hydrocarbures volatiles cancérogènes, etc. Bon, je ne vais pas détailler ça, allez voir les rapports du Secten, vous trouvez ces données qui sont tout à fait intéressantes et qui montrent bien quand même l'importance du bois. Quelles actions ? Ben effectivement, il y a des actions qui ont été lancées par les pouvoirs publics de façon à essentiellement améliorer les conditions de combustion, d'avoir des foyers, des fourneaux à meilleur rendement.